Salut à tous les pilotes et bienvenue sur Microsoft Flight Simulator pour une vidéo de présentation du jeu pour parler un petit peu de son actualité, l'actualité de la chaîne et puis préparer l'arrivée, l'atterrissage de Microsoft Flight Simulator qui est prévu, on le sait maintenant, pour le 18 août prochain. Alors la vidéo avait été faite un petit peu avant donc il est possible que dans la vidéo il y ait quelques décalages, en tous les cas j'ai refait ce qui concernait l'actualité très très chaude, à savoir la sortie et le tarif dont on va parler un petit peu après. On sait que le studio Azobo travaille d'arrache-pied, Azobo c'est le studio bordelais qui avait sorti l'année dernière l'excellentissime A Plague Tale Innocence dont j'avais fait une petite review, et bien ils ont annoncé l'an dernier au travers d'une conférence Microsoft à l'E3 que c'était eux qui travaillaient sur ce prochain titre mythique. Flight Simulator c'est quand même une référence dans le jeu vidéo simulation aérienne civile, puisque c'est un jeu qui a plusieurs décennies, et c'est donc sa version 11 qui va arriver là, il s'appelle Microsoft Flight Simulator, on le voit parfois aussi s'appeler Flight Simulator 2020, qu'importe, en tous les cas c'est bien cette 11ème version, le dernier Flight Simulator 10, auquel j'avais beaucoup joué, il date un petit peu quand même, il était temps effectivement de passer à la nouvelle génération. Donc, informations concernant le jeu, aujourd'hui on est en Alpha 5, l'Alpha 5 est sorti début juillet 2020, nous qui avons accès à l'Alpha, moi j'ai accès à l'Alpha depuis l'Alpha 1, nous n'avons absolument pas le droit de parler du jeu, en tous les cas de ce qu'on vit dans le jeu, donc je ne le ferai pas, et je ne répondrai donc pas aux commentaires qui me diront alors c'est comment ça, et qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu, etc. Parce que tout simplement, on a une clause de confidentialité assez drastique avec Microsoft, donc on ne peut pas en parler, on ne peut pas montrer d'images, donc images fixes ou vidéos, à part celles qui sont diffusées régulièrement par le flux officiel de Microsoft, puisque toutes les semaines il sort un Dev Update qui permet d'avoir les actualités du jeu et voir des screenshots de joueurs. Donc je vous mettrai un lien sous la vidéo naturellement pour aller voir ces images, et c'est quand même la première chose que Light Simulator nous invite à découvrir, c'est-à-dire un univers visuel absolument dantesque, des images absolument superbes, ça c'est la première chose qu'on a vu, quand on a vu le teaser à l'E3 en 2019, tout le monde s'est dit, waouh, mais ce n'est pas possible, en fait si c'est possible, donc c'est la première chose que ce jeu va effectivement nous proposer, c'est un monde, la Terre, modélisé avec plus de deux pétaoctets de données qui sont héritées de Bing, la cartographie Microsoft, sur lequel il y a une intelligence artificielle qui va venir travailler, parce que ce sont des images satellites d'assez bonne définition, tout simplement c'est quand même un petit peu plat, donc avec notamment leur technologie serveur Azure, Microsoft met à disposition en fait toute une ressource absolument énorme, de pétaoctets, c'est quand même 2000 teraoctets, c'est quand même énorme, assurez-vous que vous n'aurez pas à télécharger tout ça sur votre machine naturellement, et bien ces données sont récupérées par Asobo qui va mettre dessus du procédural, qui va travailler dessus à la main, par exemple pour les 40 000 aéroports à peu près qu'on a, ils ont été travaillés à la main avec plus ou moins de précision, sur certains aéroports, une petite centaine ça a même été un travail très très fourni, voire extrêmement fourni pour une poignée d'aéroports extrêmement précis, donc en fait on a des millions de villes, je crois qu'il y a à peu près plus de 2 millions de villes, des trillions d'arbres, bref c'est absolument dantesque, et ça c'est l'aspect visuel, alors on parlera à la fin de la vidéo un petit peu des questions réponses les plus communes qu'on peut entendre auprès de la communauté, on abordera la question évidemment de la configuration pour savoir un petit peu s'il faut une machine, s'il faut aller braquer une machine à NSA pour pouvoir jouer à Microsoft Flight Simulator. Voilà, donc ça c'est je dirais l'aspect visuel qu'on a pu voir dans les vidéos et que vous voyez dans les films officiels que je diffuse en ce moment sur la chaîne, mais Microsoft Flight Simulator ce n'est pas que ça, c'est un écosystème clairement, moi c'est ce qui me plaît dans cette approche, les vidéos officielles des développeurs qui expliquent un petit peu comment tout fonctionne, je vous mettrai naturellement les liens sous la vidéo, présentent très clairement la manière dont tout ça a été conçu. En fait c'est un tout cohérent, et je crois que l'aspect visuel est une des, c'est la face émergée de l'iceberg, c'est l'une des choses qui marque le plus, parce que visuellement c'est quand même très très beau, on n'aime pas, mais en tout cas moi je trouve que c'est quand même particulièrement réussi. Évidemment, tout n'est pas parfait, on se doute que quand on a cartographié la terre entière, il y a des endroits où la texture n'est peut-être pas tip top, pas déconner, on est quand même dans un avion et ce n'est pas un jeu de voiture, donc normalement on est censé voler, donc si on vole on n'est peut-être pas forcément tout le temps au sol. Mais ce n'est pas seulement ça Flight Simulator, ce n'est pas seulement cet aspect visuel, c'est aussi un aspect sonore absolument dantesque, un aspect sonore très 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 poussé, là-dessus les développeurs expliquent assez clairement qu'ils ont enregistré des dizaines et des dizaines de pistes pour chaque, alors sans faire de jeu de mots, pardon, si si c'en était un, il était pas mal, des dizaines de pistes audio pour enregistrer chaque avion de manière ultra précise, ultra réelle, ils avaient scanné pour certains les avions, pour la modélisation, ils avaient même ou récupéré des données constructeurs, ils ont été aussi enregistrés des sons, et puis les sons de l'appareil vont différer en fonction de la position où vous vous situez par rapport à votre appareil, il y a aussi dans des vidéos des trucs assez étonnants, on sent que quand on va dans des nuages, le son n'est pas le même, on sent que les clics-clics des boutons dans le cockpit vont différer en fonction de l'environnement sonore, donc il y a un aspect sonore extrêmement poussé, on a également, je le dis, c'est un écosystème, un aspect météorologique poussé, donc des retranchements qui, moi pour le moment, puisque j'ai pas beaucoup joué à d'autres simulateurs de vol, à part Flight Simulator 10 sur lequel j'avais quand même pas mal d'heures, jamais j'ai vu une chose aussi poussée pour la météo, c'est-à-dire que la météo, elle a été confiée à un studio qui a travaillé en relation avec d'autres spécialistes de la météo pour nous fournir quelque chose qui là aussi est très cohérent et interconnecté, tout est interconnecté, c'est-à-dire qu'en gros, la météo macro-météorologique autour de la planète va avoir un impact sur votre petit avion à vous, les nuages, le vent, les reliefs, les nuages entre eux, même, je dirais, l'environnement météorologique global, les étoiles sont à la bonne position le jour où vous décidez de présenter, enfin la nuit en toute l'occurrence, vous choisissez un jour précis dans l'année, et une année bien précise, vous allez avoir la position des étoiles réelle, et les nuages, eux, peuvent également, enfin la météo, pardon, peut également être héritée en live, c'est-à-dire qu'on va récupérer les données météo réelles, alors vous n'aurez pas forcément, quand vous ouvrez votre fenêtre chez vous, le même nuage que dans le jeu, mais la météo peut être héritée d'une météo réelle et qui va avoir des incidences très fortes sur votre avion, votre avion qui, évidemment, va avoir également des conséquences à cette météo, le modèle de vol est plutôt réussi, enfin moi je trouve qu'il est plutôt réussi, je ne me considère pas, et ça c'est un peu un disclaimer, comme un expert, ni expert en simulation, je ne suis pas un simeur fou, il y a des gens qui sont très très experts de ça, ce n'est pas mon cas, ni en pilotage, j'ai effectivement un brevet de pilote ULM multi-axe, c'est un petit avion bi-place, je ne pratique plus depuis quelques temps, mais je ne me considère pas non plus comme un expert en aviation. Je ne peux pas considérer mon niveau comme un niveau d'expertise poussé, néanmoins, je peux vous dire que les sensations de vol, normalement, sont reproduites au plus proche, parce que l'environnement va avoir un impact sur votre cellule, sur votre avion, le givrage, ne parlez que de lui, mais également les volets, qui sont assez étonnants, c'est-à-dire que les traînées des volets ne sont pas seulement un petit algorithme qui va modifier la vitesse de votre avion, ça va vraiment avoir une incidence très forte sur les dizaines, voire centaines de points de force qui ont été appliqués à chaque avion pour pouvoir réagir au plus juste. Donc on est sur une simulation, pas trop si on peut parler de simulation, de logiciel, de simulation de vie, ou de simplement logiciel qui simule justement toute cette entité planète avec Terre, avec des aéronefs qui se baladent dedans. En tous les cas, ça c'est le package que nous propose Azobo pour cette sortie du jeu. Sortie du jeu qui va permettre aux joueurs de découvrir le monde, puisque la totalité de la planète a été modélisée, on l'a dit, vous pourrez vous poser partout, moi personnellement, c'est ce qui m'intéresse plutôt dans ce titre, c'est de pouvoir aller me balader vers les grandes pyramides, et puis en un clic ou deux de souris, de pouvoir aller me poser, je ne sais pas, au fin fond de la Sibérie, parce que je n'y ai jamais été, et que j'ai envie de voir ce que ça donne, mais ne pas y aller forcément tout seul. Et ça c'est aussi un des gros aspects qui me plaît beaucoup dans ce titre, ou du moins la promesse est réellement là, c'est-à-dire d'aller se balader avec les copains. Donc il y a plusieurs modes multijoueurs, vous avez un mode qui s'appelle live, donc le live c'est en fait, vous volez dans un environnement qui va être le même, partagé par tous les joueurs, alors vous n'allez pas voir tous les joueurs autour de vous, il y a une espèce de bulle autour de vous, qui va être plus ou moins grande en fonction de vos paramètres, et vous allez voir quelques dizaines, centaines d'avions autour de vous, les plus proches, et puis les avions que vous ne verrez pas, ils sont quand même contrôlés par une intelligence artificielle, qui va contrôler le trafic aérien, et puis si vous avez d'ailleurs un copain qui... qui va se coucher, et qui quitte le vol, et bien c'est l'intelligence artificielle qui va reprendre l'avion qui est à côté de vous pour éviter de le faire disparaître, ce qui serait un petit peu dommage. Donc le multijoueur, vous avez ce mode live, qui est un mode ultra réel, avec les règles de l'air d'ailleurs qui devront être appliquées, puis vous avez un mode all player, où là vous allez pouvoir être un petit peu plus souple sur les règles de l'air, c'est un peu plus la balade, vous allez pouvoir voir les autres personnes dans vos instances, vous allez pouvoir naturellement dans ce mode là, modifier la météo à volonté, et très sincèrement c'est très très bluffant à voir quand même, de modéliser les nuages, de modeler les nuages, de modeler l'environnement autour de vous, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire à voir, et puis vous avez un mode offline, enfin offline, groupe privé, qui va permettre d'héberger vos propres camarades chez vous. Donc on va glisser doucement, parce que la vidéo fait déjà 11 minutes, c'était une vidéo très rapide de présentation vers les questions, et notamment est-ce qu'il faut une connexion internet pour pouvoir jouer à Microsoft Light Simulator. Alors déjà il est assez volumineux, puisque les recommandations que je vais vous mettre sous les yeux stipulent que c'est plusieurs centaines de gigaoctets, si possible sur un disque dur SSD, donc il y a quand même pas mal de choses à installer, le corps du jeu est assez imposant, le package initial est quand même assez volumineux, mais vous allez télécharger en fait en temps réel les données en fonction de l'endroit où vous êtes. Alors les données qui peuvent être les données météo, les données de, on l'a dit, du trafic aérien, les données également cartographiques, bref, et puis les autres joueurs. Vous allez télécharger tout ça, vous pouvez, si vous ne le souhaitez pas, utiliser un mode offline, alors évidemment vous n'allez pas pouvoir utiliser la météo temps réel si vous êtes en mode offline, ça sera probablement un peu moins beau, parce que tout simplement ces péta octets données qui sont travaillées avec les algorithmes Microsoft et en relation avec Azubo, vous n'allez pas les hériter, donc vous allez avoir la cartographie de base qui est déjà plutôt sympa, mais qui ne va pas être enrichie par toute l'ingénierie qu'il y a derrière, mais effectivement la connexion internet va avoir une incidence sur votre jeu, et plus le débit sera bon, mieux le résultat sera intéressant. Vous avez également dans les spécifications la bande passante qui est recommandée par Microsoft. Alors, pour les questions, petites questions réponses, vous n'hésitez évidemment pas à en poser sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre, mais pour les questions les plus communes, alors est-ce qu'il y a une date de sortie ? Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Est-ce qu'il y a une bêta ? Oui, il y a une bêta formée qui va arriver et bien fin juillet, tout simplement fin juillet 2020, ceux qui ont accès à l'alpha auront automatiquement accès à la bêta et pour avoir accès à l'alpha, il fallait s'enregistrer en fait sur un formulaire en ligne sur le site que je vous ai mis en dessous, l'eximulator.com, voir si évidemment, ils ne vont pas réouvrir un petit peu les accès pour la bêta. Alors attention, petite information, parce que ça aussi, ça traîne beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les forums, ce n'est pas parce que vous enregistrez le formulaire et que vous avez même une bonne configuration que vous allez pouvoir accéder automatiquement à l'alpha. C'est vraiment sur invitation, il y a quelques milliers de joueurs qui font partie de l'alpha. Je pense que Microsoft et Azovo n'ont pas forcément envie de donner accès à tout le monde, ils veulent probablement juger en fonction des serveurs, puisqu'il y a plusieurs serveurs qui permettent d'héberger les données et de jouer ensemble. Est-ce que c'est une question de cartographie ? Sur la planète ? De position sur la planète ? Est-ce que c'est une question d'expérience avec les simulateurs ? D'expérience IRL peut-être ? De configuration ? Et peut-être plusieurs paramètres en tous les cas, on ne les connaît pas. Mais il y a beaucoup de joueurs qui s'étonnent en disant « Ah, ça fait déjà 3 mois, 4 mois que j'ai fait une demande pour l'alpha et je n'ai pas accès. » Peut-être, j'en suis désolé, qu'il n'y aura pas du tout d'accès. Mais n'hésitez quand même pas à tenter votre chance. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite, pas de VR au lancement. Ça, c'est aussi une question qui revient très souvent. Pas de VR au lancement. Et on voit dans les questions les plus récurrentes que Microsoft nous publie régulièrement que l'une des questions les plus importantes, c'est effectivement la prise en charge de la VR. Alors, Asobo dit « Je ne vais pas au lancement. » Mais il s'y intéresse beaucoup. Il est vraisemblable que ça arrivera pour la suite. Le track IR non plus. Le track IR 5, pour le moment, n'est pas pris en charge. On le voit dans les retours que peuvent faire les joueurs. Enfin, en tous les cas, les attentes des joueurs. Ça, c'est une des grosses demandes qui, effectivement... Et c'est tout à fait normal. Les joueurs attendent. Nous n'avons pas, pour le moment, à la release d'accès sur la Xbox. Mais le jeu est bien prévu sur la Xbox. Je pense qu'ils ont envie de faire un lancement PC d'abord. Donc, c'est probablement 2021 pour la Xbox. Et 2020, donc le 18 août, pour la version PC. Alors, concernant les tarifs, ils ont été dévoilés ce 13 juillet sur le site officiel de Microsoft, pour une version en précommande standard à 70 euros. Enfin, 69,99 euros. Et une version Deluxe à 90 euros. Et une version Premium Deluxe à 120 euros. avec des Game Pass. Je vous laisserai, évidemment, regarder ça en détail sur le site officiel avec le contenu de chacun des packs proposés. Pour le moment, on n'a pas d'informations sur le marché intégré au jeu. Peut-être pour des livrets ou d'autres avions ou bien des services. Alors, il faut savoir quand même que Flight Simulator va fournir un paquet de services. Vous ne serez pas obligés de sortir du jeu. Par exemple, le trafic temps réel, il sera dans le jeu. Les arrivées, les départs dans les aéroports IRL, vous les aurez dans le jeu. Vous ne serez pas obligés d'aller sur un site tiers pour ça. Vous aurez également accès aussi des stars. Pour ceux qui font de l'IFR, vous pourrez choisir les arrivées, les départs. Vous pourrez choisir les approches ILS. Et le logiciel, en fait, enfin, pardon, le jeu, le simulateur, je ne sais pas comment le qualifier, vraiment, va implémenter directement dans l'ordinateur de bord la navigation. Vous avez ensuite, en termes de questions, et bien évidemment, la configuration. Ça, c'est la question qui est souvent la plus posée. Est-ce qu'il va falloir un monstre absolu pour jouer au jeu ? Alors, je vous dis simplement que, à titre personnel, j'ai changé de machine. J'avais une GTX 1060. C'est quand même la carte graphique qui ramasse pas mal dans Flight Simulator, de ce que je comprends. Et voilà, j'avais en décembre dernier, quand j'ai accédé à l'Alpha, quand j'ai eu accès à l'Alpha, j'avais une GTX 1060. Je suis passé à une RTX 2070 avec un Ryzen 7, toujours 16Go de RAM, et le jeu, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un SSD M.2. Voilà. On est plutôt, ça, sur des configurations, vous les avez sous les yeux, qui sont plutôt dans la partie haute. Je ne peux pas dire quel est mon framerate, je ne peux pas dire qu'est-ce que j'avais quand j'avais ma configuration plutôt moyen, moyen-basse, et puis maintenant plutôt vers le haut du panier. En tous les cas, vous vous doutez bien que les petites configurations, vous n'aurez pas forcément les rendus que vous pouvez voir dans les vidéos, ça paraît normal. Je dirais qu'il ne faut pas négliger non plus la place qu'occupe le jeu, ni la bande passante, qui me semble importante. Pour finir, vous avez un petit peu de temps à attendre encore, comme moi, comme tous les joueurs, parce que ce jeu, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je n'ai pas joué à X-Plane, je n'ai pas joué à d'autres simulateurs. J'ai joué à Flight Simulator depuis le début des années 90. Ce jeu, je l'attendais parce que je suis quelqu'un qui aime me promener, qui aime voir les choses. Très honnêtement, j'avais arrêté les simulateurs à partir du moment où j'ai commencé à vraiment piloter dans la vraie vie, tout simplement, parce que je ne ressentais plus rien. Ça m'emmerdait, je ne ressentais plus rien. Alors, moi, je suis plutôt, je vous dis, VFR, je vole plutôt à vue. C'est plutôt ce qui m'intéresse. Et très sincèrement, les simulateurs à vue, ce n'était pas foufou. Ce n'était pas forcément. Certes, prendre les avions, c'était sympa. Mais en tous les cas, ce n'était pas génialissime. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. Et puis, le jeu arrive, Flight Simulator, et c'est probablement le jeu qui va me faire revenir sur un simulateur. Je n'ai rien dit en disant ça. En tous les cas, les pilotages d'avions, on va les citer quand même. Ça, c'est quelque chose qui devrait, j'espère, vous plaire. Vous allez pouvoir piloter un Airbus A320, un Boeing 747, ça, c'est plutôt des gros. Un G36 à Bonasar. Un Cessna 152, c'est un petit avion sympa pour débuter, pour apprendre. Un Cessna 172, le fameux Skyhawk. Vous le connaissez tous. Le Cessna 208 Caravan. Vous avez également un Sokata TBM 930, ça, c'est un avion puissant. Et puis, deux Diamonds qui sont aussi prévus, le DA40 et le DA62. Un Nikon A5 qui est un petit hydravion plutôt rigolo. On a un Cap 10 aussi, ça, c'est plutôt l'avion de voltige. Un DR400, le fameux DR400 français, qui est d'ailleurs très utilisé par les développeurs et les responsables du studio Azubo, qui sont des pilotes IRL et qui pilotent et qui publient régulièrement leurs photos de vol sur DR400. Donc, autant vous dire qu'on pense que le DR400 a été très, 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 très soigné. Sans doute. Et puis, un petit X-Cub, un petit peeper qui est un train classique très sympa que je commence à arriver à maîtriser pas mal sans le foutre par terre quand je me pose. Voilà, j'ai rien dit. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez pu appréhender un petit peu plus cette OVNI qui va nous arriver très prochainement sur la planète Terre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, poser les questions. Alors, je le répète, je ne pourrai pas répondre aux questions qui sont des questions liées à ce que je peux vivre ou voir en jeu. Là-dessus, il y a cet NIA qui m'empêche de le faire et je ne le ferai pas. Et puis, on se retrouve très bientôt. J'espère pour vous montrer les premières images, pour vous emmener en balade parce que c'est quand même l'idée de cette chaîne. C'est de vous permettre de vous balader avec moi. J'ai déjà noté quelques petits endroits que j'ai bien envie de vous faire découvrir. Et puis, également un petit peu de tuto parce que mine de rien, le modèle de vol n'est pas simple sur Flight Simulator puisqu'il est relativement réaliste. En tous les cas, c'est comme ça qu'il a été présenté par les développeurs. Et en conséquence, il y aura peut-être besoin de petits tutos. Mais encore une fois, je ne suis pas forcément le meilleur du monde là-dessus. Loin de là, je me considère comme quelqu'un de moyen et c'est très bien comme ça. Mais je me ferai un plaisir d'aider ceux qui veulent peut-être venir voler avec moi pour apprendre à piloter un petit peu ce simulateur. Sachez quand même qu'il y a pas mal d'aide. Dans le jeu, on n'en a pas parlé mais vous aurez la possibilité de quasiment laisser les commandes à votre copilote si votre plaisir c'est simplement de voler et de regarder le monde. Voilà. En tous les cas, regardez le monde cet été, profitez-en, amusez-vous bien, reposez-vous et puis on se dit à très très bientôt. Allez, bon vol à tous ! Sous-titrage ST' 501